A quelques pas de la centrale électrique de Martigues, une autre énergie a décidé de se faire entendre. Le vent est le seul musicien de cette symphonie. Durant 12 jours, il jouera selon son bon vouloir plus ou moins fort. Soufflant dans des violoncelles ou des tambours vibreurs, sonnant les cloches. Faisant tourner la tête girouette. Le vent tourne, fait tourner l'hélice qui fait tourner les marteaux qui viennent percuter les lames de xylophones et qui produisent donc les mélodies que l'on entend, des carillons que nous entendons. Comme pour toute symphonie, il y a un compositeur. Pierre Sauvageot a mis en place les 500 instruments pour créer une marche en 6 mouvements. Une expérience sensorielle vécue comme un retour aux sources. On vit dans un monde où maintenant, la musique est partout. Il y a encore 50 ans, la musique, c'était rare. C'était seulement des orchestres qui jouaient de la musique. Aujourd'hui, il n'y a pas un ascenseur sans musique. Il n'y a pas une voiture sans musique. C'est terrible. Là, on repart à zéro. Des choses qui s'entrechoquent, des choses qui vibrent. Et puis, avec ça, on fabrique de la musique. Le concert dure 600 mètres. Ceux qui pensent que tout cela n'est que du bruit, se trompent. Sur cette scène naturelle, le chant du vent a quelque chose de mystérieux et de magique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...